Petit retour en arrière avec moi dans une vidéo précédente. Oui, bonjour. Oui, ça serait pour une coupe. Peu importe, je suis disponible l'après-midi, de toute façon. Ouais, souvent à partir de 16h30. Vendredi ? Oui, vendredi, 16h30, c'est possible. Très bien. Oui, ça sera au nom de... Ok, merci beaucoup. Oui, bonne journée à vous. Au revoir. Ah, ça fait du bien, les gars. Ça fait du bien. Info importante, j'ai été chez le coiffeur. C'est les infos inutiles de Rémi. Salut tout le monde, c'est Rémi. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va nickel. Merci de me demander comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le septième épisode déjà de cette carrière avec Newcastle United. J'espère que vous allez vraiment très très bien. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner aussi. Si vous n'avez pas fait beaucoup de choses à voir dans cet épisode, nous sommes en plein mercato. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, nous avons acheté Ryan Cherki. Voilà, parce que ça m'a été proposé. Je trouvais la piste très intéressante. Il était en fin de contrat. On a décidé de le récupérer, mais ce n'est pas tout, les amis. Parce que vous le savez, moi, quand j'ai des sous, j'aime bien les dépenser. Et on m'a proposé encore une fois en commentaire un certain achat qui pourrait me paraître très intéressant. Eh bien, sachez que je l'ai fait. Je vais vous montrer tout de suite de qui il s'agit. Il s'agit d'un défenseur central avec pas mal de potentiel en la personne de Anthony Rouault, le Toulousain. Voilà, qui nous rejoint pour 1,5 million d'euros plus. Jamal, la Céleste, voilà, que j'ai décidé de libérer. Parce que c'est vrai qu'on mise sur l'avenir aussi avec ce jeune joueur. La Céleste n'avait pas de temps de jeu chez nous. À sa place, c'était Burn qu'on faisait jouer parce qu'il avait un meilleur général. Maintenant, c'est vrai qu'on aura plus tendance à faire jouer Anthony Rouault que Burn. Parce que justement, il est là pour l'avenir. Il a 74 de général. Alors, on l'a eu vraiment pour pas cher parce que la Céleste, il vaut 4,7 millions d'euros. Donc, si vous faites le calcul, 4,7 millions d'euros plus 1,5. On arrive très, très loin des 10 millions d'euros qui est sa valeur. Donc, c'est quand même une superbe affaire qu'on vient de faire ici. Vraiment, on n'a pas dépensé beaucoup de sous. Et en plus de ça, on échange un joueur qui était inutile chez nous. Et puis, du coup, on a un nouveau joueur qui sera utile avec l'avenir, avec le temps, chez nous. Donc, franchement, j'espère qu'il fera de très belles choses. Merci beaucoup de cette piste, mon petit Lilian, toujours là au taquet pour me donner des pistes très intéressantes. Il y en a d'autres. Je sais que tu parles beaucoup d'Eliouaï. Alors, Eliouaï, encore une fois, je vais te le dire parce que je sais que tu insistes beaucoup. Et tu as raison d'insister. Peut-être qu'il nous rejoindra lors du Mercato prochain, même si on doit aligner les sous. Ça sera peut-être une des pistes prioritaires. Pour moi, on a un Alexander Isaac devant qui fait le boulot, vraiment. Puis, c'est un joueur avec du potentiel. Donc, je ne vois pas pourquoi on s'amuserait à le vendre. Et à côté de ça, on a un Callum Wilson. Il faut être réaliste. Il fait le taf en numéro 2, vraiment. Donc, le remplacer, c'est risqué, tout simplement. Par contre, l'année prochaine, je suis d'accord qu'on pourrait techniquement dire, bon, même si Eliouaï coûterait potentiellement plus cher, songez à changer Callum Wilson par Eliouaï. Voilà, en ce qui concerne Eliouaï, donc maintenant, voilà, c'est définitif. Il ne sera pas pris dans ce Mercato, mais je tiens compte de ce que tu me dis. Ne t'inquiète pas en oeuf, les amis. J'ai joué un petit match face à Chelsea, qu'on a gagné 2 à 0. Il est donc toujours premier de ce championnat. Je vous montre un petit peu le programme. Et au passage, je vous montre les deux buts de ce match. Un but d'Alexander Isaac à la 76e minute de jeu, suivi d'un but de Hurst, qui a l'habitude de marquer, on le sait, à la 86e minute de jeu pour une belle victoire 2 à 0. On jouera ce match ensemble face... On va ? Non, 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 non. On va jouer les deux Manchester, les gars. Voilà, on va jouer les deux Manchester. On va simuler Everton. Et en fait, on avait... Parce que le tirage au sort n'était pas encore fait quand on s'est quitté, après le match de FA Cup. Donc, on va jouer ce match face à City, en quatrième tour de FA Cup. Les autres matchs, on avancera. Et on ira jusqu'à Manchester United pour jouer aussi ce match ensemble. Entre-temps, on avancera. Peut-être qu'on avancera encore un petit peu à côté si jamais il y a d'autres matchs qui s'intègrent, etc. En tout cas, les deux matchs qu'on fera, ce sera les deux Manchester. On va tout de suite y aller pour le premier match face à Everton. Je pense que les petites cinématiques des débuts ont été faites. En attendant, je vais vous montrer un petit peu le classement. En tout cas, je vais vous le dire. On est toujours premiers. 51 points. Deux points d'avance sur Arsenal. C'est vraiment hallucinant ce qu'on réalise cette saison. Franchement, on est très très forts. Et je pense qu'on peut prétendre au titre si jamais on y arrive à garder cette cadence quand même assez incroyable. Allez, c'est parti les amis. Sans plus tarder pour ce match face à Everton. On va peut-être un petit peu faire tourner aujourd'hui. On se retrouve immédiatement à la fin du match pour regarder le résumé. Allez, c'est la fin de ce match face à Everton. Et vous le voyez, défaite. Deux buts à un dans un match assez compliqué. On a au début pas mal géré. Mais Nick Pop nous a beaucoup, beaucoup sauvé. Un peu trop à mon goût. Et on viendra payer un petit peu notre laxisme défensif. Avec un premier but pour Everton. Voilà, alors j'ai pas trop compris. Parce que Nick Pop fait des arrêts de fou depuis le début du match. Et là, cette frappe-là, malheureusement. Mais il a pas, je sais pas. Alors, il était extrêmement masqué, je pense. Mais c'était pas la plus puissante. C'était pas la plus compliquée. Et il était pourtant à peu près dans l'axe, malheureusement. Il n'arrivera même pas à toucher ce ballon. Mais Alain Saint-Maximin va venir égaliser. Bien lancé par Alexander Isaac. Voilà, il va venir frapper du pied gauche. Pour venir égaliser. Ça nous fait donc un but partout dans cette rencontre. Mais malheureusement, malheureusement, malheureusement. Calvert-Lewin va venir marquer le but. Alors là, on perd le ballon. Et ça va très, très vite derrière. Et voilà, on se fait avoir. On se fait avoir. Et Everton qui vient nous faire perdre à domicile. C'est extrêmement rare dans cette saison. Donc, ben voilà, c'est comme ça. Ce sont les aléas du football. Je pense qu'on pourrait potentiellement perdre notre première place après cette défaite. Mais bon, c'est pas très, très grave. On va continuer à avancer. On a évidemment quelques mails. On a Mile qui va être prêté. On a des offres de transfert aussi, forcément. Burn. Maintenant, Burn, je vais quand même le garder pour l'instant. Je le vendrai peut-être lors du prochain Mercato, celui d'été. Mais voilà, pour l'instant, je ne vais pas affaiblir non plus mon équipe en termes de nombre. Ça ne sert à rien. Ça, c'est petit Miley. C'est le petit Jamie Miley qui va partir du côté d'Annecy en prêt pendant six mois. Voilà. Et j'espère qu'il pourra un petit peu progresser notre petit milieu de terrain défensif. En attendant, on y est pour ce match face à Manchester City. Une offre de transfert. Une offre de transfert pour Callum Wilson. Elles seront quand même à checker. Ces offres de transfert, ça reste un remplaçant. Il ne faut pas l'oublier. Il fait quand même du bon boulot. Il me propose quand même ça qui vaut 20 millions. Alors voilà, moi, je n'ai pas forcément envie de le vendre seulement 20 millions. Sachant que c'est quand même un très bon joueur. Je pense qu'entre 30 et 25, ça me semble bien. Tu vois, entre 30 millions et 25 millions d'euros par rapport à ce qu'il donne. Moi, j'aime bien. Donc voilà, je vais proposer ça. On verra bien ce que dit... Allez, on ne ferme pas la porte. À certains transferts quand même, c'est important. Bon, en attendant les amis, match face à Manchester City pour ce quatrième tour de FA Cup. Forcément de la fatigue. Ça, ça va être un petit peu logique. On va faire jouer Callum Wilson. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais l'Anne Saint-Maximin a pris un rouge aussi. Donc voilà, match qui était un petit peu catastrophique à certains niveaux. Nick Pops, c'est l'heure à sa place à Dubrovka. On va faire jouer un gaucher à gauche, à la place de Venbotman. Ça sera le petit Burn. Sosa va laisser sa place à Lewis. Il faut faire tourner, les gars. Cherki a déjà joué. C'est donc Willock qui sera titulaire aux côtés de Hurst. Et Almiron, je vais le laisser. Je vais le laisser, Almiron. À voir, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Alors, comme j'avais dit, peut-être un autre Elie à prendre. Mais bon, je vais mettre Fraser. Mais Fraser, c'est vrai qu'il m'a fait des sacrés mauvaises perfs. Donc, c'est un petit peu compliqué. Alexander Isaac est beaucoup trop fatigué. Il ne sera même pas sur le banc. Qui est-ce que je pourrais mettre ? Je pense que je vais laisser quand même Madison, même s'il est très fatigué. Et on va directement pouvoir y aller. Si je vais mettre le petit HB. Et puis, c'est tout. C'est donc parti pour ce match. Allez, c'est parti. Nous sommes encore une fois au Sam James Park pour ce quatrième tour de FA Cup face à City. Oui, après avoir tapé un petit, on va dire. C'était Millwall qu'on a battu 6-2, je vous le rappelle, avec un quadruplet de notre super McNeil, qui a été quand même exceptionnel. Eh bien, là, on tape un peu plus gros. C'est possible qu'en cas de victoire aujourd'hui, on tape un plus petit après. C'est fort possible. Là, on n'a pas eu de chance sur le tirage. En tout cas, on est chaud pour ce match. On va essayer d'aller au bout. C'est parti pour les mires du match. Attention ! Oh là là, première occasion ! Oh non ! Oh là 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 ! Mais quel énorme loupé défensif là-dessus ! Oh bah là, mais elle coule pas, je ne sais pas. Ça va être de ma faute, mais... Ah bah, ça a été un tout petit peu trop vite. Tu n'as pas compris. Il n'a pas eu le temps de régler ma manette, les gars. Non, absolument pas ! Bon, bah voilà. Ça a été trop vite. 1-0 pour City, déjà. Oh là là ! Bon bah, les gars, voilà. 2-0. 2-0 pour City, Erling Haaland, qui fait mal. 7 minutes 38, les gars. Là, ça démarre très très fort pour City. Ils ne sont pas venus à Newcastle pour faire de la figuration. Très clairement, les citizens, c'est assez impressionnant. Ça va assez vite. Défensivement, on est un peu perdus aussi, je ne vais pas vous mentir. Bon, bah écoutez, c'est... Ça commence à faire un peu mal. J'espère que ça ne va pas être une déroute non plus. Parce que ça ferait mal. Allez, vas-y. Allez, mon petit Callum. C'est à toi. Fais parler de ton expérience. Fais parler de ton expérience. C'est bien fait. Bah, c'est un match vraiment incroyable. Parce que 10 minutes de jeu, il y a déjà 3 buts. C'est... Bah, je suis content de vous le proposer, du coup, en gameplay. Mais bon, voilà. Callum Wilson, qui va venir marquer 2 buts à 1. Et voilà, City, qui se croyait peut-être un peu trop beau dans ce début de match. Voilà. On leur dit, les gars, calmez-vous. Bon, bah, c'est bien. C'est très, très bien. Ça fait du bien. Bon, un coup, j'ai soif, moi. Vous en foutez, je sais. Vous voulez juste voir le ralenti. Voilà. Je vous le laisse. C'est important. On m'a dit, Rémi, laisse tes ralentis. Bon. Donc, Rémi, il va laisser les ralentis, maintenant. D'accord ? Allez, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. Presque. En tout cas, on revient dans ce match de but 1. Mais les gars, bah, non, bah. Comment tu peux ? Enfin, c'est pas possible. Tu laisses pas. Tout seul. Il est tout seul. Bah, oui. Bah, les gars. Hein ? Euh, ouais. Non, c'est dommage de faire ces erreurs-là. Bon, après, voilà. C'est très fort en face. C'est très, très fort. On retarde un peu les chances à chaque action. Mais là, laisse pas Erling Haaland. Recule pas, quoi. Recule pas, mon petit Fabien. Ça ne sert à rien. Bon, bah, 3 buts à 1 pour City. Qui reprenne. Une nouvelle fois, 2 buts d'avance. Allez, vas-y, là. Mais jaune, mais sérieusement. Il est inutile, ce tacle. C'est totalement pour arrêter le jeu. Willock était parti. Oh, non, sérieux. T'es dans l'abus. Ah, bah, s'il la joue comme ça, forcément. Forcément, ça va être plus compliqué. Allez, ouais, on le joue à deux. Parce que je sais pas trop comment le tirer. Pour être honnête, ce coup franc. Allez, bien jouer le Miron. Almiron. Ça sera un corner. Ça sera un corner. Je savais pas trop ce qu'il avait fait. Allez, corner, les gars. On y va. Callen Trippierre pour le tirer. Allez, on se bat sur ce corner. Ça passera pas. Fabien de Cher. Ballon qui revient. Gordon cherche une solution. On va repasser là-bas avec Callen Trippierre. Qui va recentrer. Il est beau le centre. Oh, il était seul. C'est dommage. Il est joué, ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh, là, 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 là. Mais ça se joue pas à grand-chose. Franchement, ça se joue pas à grand-chose. Et derrière, forcément, il y avait hors-jeu. Donc, l'arbitre va siffler. Mais quelle énorme occasion encore. C'est bien. On joue bien face à cette belle équipe de City. On n'a pas grand-chose à se reprocher. Mais c'est City en face. On le sait. Donc, ça reste très, très compliqué. Almiron commence à fatiguer un petit peu dans ce match. Mais j'ai pas envie de faire rentrer Frazer tout de suite. Cherki, j'ai un peu de doute à le faire rentrer sur le côté. Je vais pas vous mentir. Il n'a pas une énorme vitesse. On le sait. Donc, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Ouais, c'est ça. On est d'accord. La vitesse. Tac, tac, tac. C'est quoi ? C'est 76 d'accélération et 68 de vitesse. Cherki, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est vrai. Non, mais sérieusement, en fait, il est extrêmement peu rapide. Bon, en tout cas, 3 buts à 1 pour City. On va essayer quand même d'essayer de réagir dans cette seconde mi-temps. Oh, bien joué Gordon. Oh, bien joué Gordon. Oh, délengagement. Oh, là, ça s'est bien fait. Allez, mon petit. Allez, pourquoi pas. Allez, aïe, 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 aïe. Il a même pas cadré. Il a même pas cadré. Ah, il va s'en vouloir. Il va s'en vouloir. Et je vais lui en vouloir aussi. Parce que là, au moins, on obtient le corner, quoi. Au moins ça. Et vas-y. Allez, Callum. Même s'il n'était pas rapide. Fais parler ta puissance. Fais parler ta puissance. Et bien voilà, Callum Wilson. Que derrière, on peut avoir des joueurs beaucoup plus forts pour ce même prix. Et notamment un petit Eli Wai pour beaucoup moins cher d'ailleurs. Donc forcément. Mais quand même. Mais quand même, ça reste un très bon joueur. Et je pense que ça m'embêterait de m'en séparer. Je ne vais pas vous mentir. Mais joué. Bien joué Fabien de Cher. Ça, c'est bien. Là, l'expérience de Fabien de Cher qui fait la diff là-dessus. Et en plus, la relance, elle est très propre. Gordon. Allez, mon petit. Et pourquoi pas encore. Avec Callum Wilson qui redécale Gordon. Il a vu Hurst. Mais oui. Allez, le contrôle de Hurst. La reprise. C'est incroyable. Cette exceptionnelle légalisation de Elise Hurst. Magnifique action. Des magpies là-dessus. Et voilà. Et cette fois, Gordon qui a décidé de faire une passe à Elise Hurst. Toujours aussi acrobatique. qui va venir marquer le but de l'égalisation. Exceptionnel ce match. Magnifique. Oh, le joli ciseau. Très, très beau. Très, très beau ciseau. Et forcément, le Saint-James Park extrêmement content dans ce match. 3-3. Non, ça revient. Oh, que c'est dur. Heureusement, ça ne passe pas. Mais ce n'est pas terminé. Oh là là. Mais alors là, franchement. Dégage-moi ce ballon. Oh, dégage-moi ce ballon. Hors jeu. Oh non ! Ce n'est pas vrai. Oh là là. Incroyable. Alors la détermination de City, les gars, c'est hard. C'est très, très hard. Phil Foden qui va venir marquer le but du 4-3. C'est monstrueux. C'est exceptionnel ce que fait City. Et pourtant, on essaie de dégager ce ballon, clairement. Mais j'étais persuadé qu'il était hors jeu. Phil, mais malheureusement, non. 71e minute de jeu. 4-3 pour City. Oh la vache, il passe. Oh là là. Et la vitesse. Et la vitesse. Et l'accélération. Et derrière. Et Dubravka ! Aïe, 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 aïe. 5-3. C'est un match de dingue. City est en train de nous faire très mal. Et encore une fois, on a été bon aujourd'hui. Mais là, aïe, 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 aïe. C'est fort. C'est fort ce qu'a fait Alonso. J'étais persuadé qu'il allait tirer. C'est pour ça que j'ai fait sortie Dubravka. Très honnêtement, je me suis dit que je vais lui couper l'angle de frappe. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Bon, ben 5-3, les gars. On va faire quelques petits changements quand même. Almiron va sortir. Rentrer de Frazer. Il faut bien essayer de faire confiance un petit peu. Hurst va sortir aussi. Rentrer de Ryan Cherki. Je vais faire rentrer Jollington à la place de Guy Maresch quand même. Tac, tac, tac. Allez, devant, je vais faire rentrer McNeil. Bon, c'est pas un tout pour le tout, vous l'avez compris. C'est surtout l'histoire de faire souffler aussi certains joueurs. Et qu'à un trépierre va céder sa place à H8. Bon, ça ne veut pas dire qu'on lâche le match. Mais City nous fait très mal. Donc, peu importe les joueurs qu'on aura sur le terrain, ils nous feront très mal de toute façon. Attention, ça passe. C'est la dernière minute. Ça va faire 6-3, les gars. Voilà, ça va faire 6-3. Voilà, on fout une raclée à Millwall 6-2 lors du dernier épisode. On se prend une raclée 6-3. Bon, c'est une raclée sans en être une. On sentait que City quand même avait envie de passer dans cette FA Cup. Et là, c'est... Ouais, c'est une belle correction quand même. Mais bon, c'est comme ça. De Bruyne qui va venir marquer le dernier but du match. Mais c'est bien. Je trouve qu'on a été intéressant quand même dans cette rencontre. On a essayé de faire des belles choses. Là, il n'y avait personne. Il n'a pas été défraiseur pour le coup sur cette action. Mais de toute façon, c'était terminé. Victoire de City. C'est la fin de la FA Cup pour Newcastle United. Au vu du début de match, c'était un peu prévu. Mais enfin, prémédité. Mais je pense qu'on aurait pu quand même avec ce 3-3. On était quand même chaud. Mais quel match. Quel match avec beaucoup, beaucoup de buts. Pas tant de tirs que ça. Vous avez vu, 10 tirs à 7, je crois. Donc, autant vous dire que la plupart des tirs étaient au fond. Donc, c'est un match avec beaucoup de réalisme. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ça ne passe pas. Suspension purgée pour Alain Samaximin qui pourra jouer le prochain match. On va continuer à avancer. On a quoi ? On a Crystal Palace. On aura une offre de prêt pour Longstaff. Longstaff, on va rejeter. Il va rester avec nous. De toute façon, après, ça ne m'intéresse pas plus que ça pour être honnête avec vous. On va regarder un petit peu le programme très rapidement. Je pense qu'on va aller avancer jusqu'à Crystal Palace. Et le match, évidemment, je vais le faire en off. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Je vais faire le match en off. Et on va donc se retrouver à la fin pour voir tout ça. Est-ce qu'on a des nouvelles déjà de notre ami ? Toujours pas. C'est ouf. Déjà, le accueil transfert, on a quoi ? On a reçu. Ah non, ils sont toujours en égo. Toujours en égo. Donc, on verra bien. En tout cas, on se retrouve à la fin du match face à Crystal Palace 15e de ce championnat. Pour voir ce qu'on a fait. Les amis, c'est la fin de ce match face à Crystal Palace. Victoire 3 à 0. Je vais vous montrer un petit peu les buts qu'il y a pu avoir. Elise Hurts commence déjà très bien. Alors, une passe décisive, les amis, de Nick Pop. Voilà, c'est, je vous le dis quand même, la relance à la main de Nick Pop là-dessus. Et Elise Hurts qui accélère et qui viendra marquer. Il est exceptionnel, ce joueur. Vraiment, vraiment, les amis, je suis amoureux. Après, voilà, on a beaucoup, 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 beaucoup dominé pendant tout le match. Beaucoup de grosses occasions. Et Alexander Isaac, sur un corner, viendra récupérer ce ballon là-dessus. Voilà, le gardien, mauvaise sortie. Et puis, du coup, voilà, il va chercher et surtout trouver la lucarne droite du portier. Bon, mais magnifique. Il n'y a pas grand chose à dire. 2-0, on fait vraiment preuve d'une nette domination aujourd'hui dans cette rencontre. Et on va même venir marquer un dernier but par Alain Saint-Maximin qui part tout seul. Voilà, tout seul, le petit fait le tour de son défenseur. Et derrière, il ouvre son pied gauche pour venir battre le portier une troisième fois dans cette rencontre. Notre numéro 10 qui assume aussi son statut de joueur indispensable à cette équipe. Et on notera quand même la jolie frappe d'air de Karin Tripierre qui aurait pu donner un but exceptionnel. Il récupère le ballon, il frappe de loin. Elle aurait pu. Elle aurait pu si, voilà, il était un tout petit peu, s'y retombait. S'y retombait, c'était magnifique. Voilà, je tenais quand même à vous la montrer. Ouais, belle victoire, 3-0. Pas grand chose à dire quand même sur notre match aujourd'hui. On va quand même checker un petit peu. J'ai hâte de savoir ce que disent quand même les dirigeants à négociation rompue pour Callum Wilson. Ils ont estimé que c'était bien trop haut. Eh bien voilà, comme ça, il n'y aura pas de soucis. On va tranquillement avancer pour le prochain match, les amis, face à Manchester United. Allez les amis, nous sommes juste avant ce match face à Manchester United. Et vous le voyez au niveau de la date, le 4 février après la clôture du Mercato. Callum Wilson reçoit deux offres de transfert, une d'Everton et une du TSG Offenheim. Alors évidemment, il y a une offre qui ne sera pas la même pour l'un et pour l'autre. On ne va pas se mentir. On a reçu aussi une offre pour Willock, mais ça m'intéresse beaucoup moins. Pour le coup, je me disais aussi qu'il était possible de vendre plus cher à un concurrent plutôt qu'à une équipe qui, quoi qu'on ne va jamais jouer contre elle. Donc moi, je vais déléguer une offre de 30 à 25 pour le TSG Offenheim, comme je l'ai fait face à l'autre équipe. Mais par contre, pour l'autre équipe qui est donc Everton, elle, ça sera 32, voilà, et 27. Voilà, parce que 27, 500 même d'ailleurs. Voilà, et oui, non mais attendez les gars, on ne va pas rigoler. C'est comme ça les mecs, non mais ils ont cru, hein. Mais non, non, c'est normal. Bref, voilà, on est plutôt très content. J'espère qu'il pourra partir, sinon on le vendra lors du prochain Mercato. Mais il ne faut pas non plus tarder à le vendre, parce qu'il va peut-être régresser aussi cette année. Donc s'il perd un point ou deux, il va forcément perdre de la valeur. Et donc du coup, on pourra le vendre moins cher à partir du 1er juillet. Il ne faut pas oublier ce genre de détails. Bon, écoutez, Manchester United, on est deuxième là pour le moment. On a un point de retard sur Arsenal. Et par contre, on a 10 points d'avance sur Manchester United, ce qui est quand même assez énorme. On va pouvoir y aller directement pour ce match. Au niveau de la fatigue, ça a l'air d'aller. On récupère une équipe en forme au complet. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je fais jouer en roue. Je le fais rentrer quasiment à chaque match pour le moment. Donc c'est cool. Et puis, écoutez, je pense qu'on est plutôt très bien. Et les Hurts qui continuent à augmenter. Donc c'est génial. On va directement y aller comme ça. On va bien voir ce que ça va donner dans cette rencontre face à Manchester United. Et Alexander Isaac, évidemment, 18 buts et le meilleur buteur de cette première ligue, va devoir faire le boulot aujourd'hui face au Mancunien. En espérant évidemment ne pas se prendre la même rouste que face à City. Donc oui, effectivement, j'ai vraiment bien oublié la neige. Là, on est sur un... J'espère que ça va le faire parce que le ballon est blanc en plus. Il est jaune. Il est jaune. Ça va, les gars. On le verra peut-être. Bon, je crois que c'est l'un de mes premiers matchs sous la neige sur ce FIFA. Ah oui, des fois, j'oublie. C'est comme ça, les gars. Bon, c'est parti. Sans plus tarder pour les meilleurs moments de ce match. C'est quand même beaucoup plus probable qu'une nouvelle victoire. Oh, le bon ballon. Oh là là là. Puis c'est Anthony, les gars. C'est Anthony. Allez, il faut défendre. Aïe, 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 magnifique. Ce but d'Anthony, là, il a fait le travail face à Sosa qui a un peu de mal. Défensivement, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas le joueur qui nous donne le plus de satisfaction dans cette équipe. C'est lui qui fait quand même le plus d'erreurs. Là, là-dessus, il s'en est encore une. Et derrière, bon, Botman, il a fait une superbe intervention tout à l'heure. Il ne peut pas toujours tout faire. Et malheureusement, ça fait but de Anthony 1-0 pour Manchester United. Oh la vache, ça joue bien. Ça joue bien. Après, il y a la neige qui joue beaucoup aussi contre moi, très clairement, parce que je ne vois pas grand-chose à des endroits du terrain. C'est très, très compliqué. Au milieu du terrain, ça va. Mais quand tu commences à te rapprocher des lignes de touche, tu ne vois plus le ballon. Donc forcément, déjà, ça ne t'aide pas. Et puis, on fait pas mal d'erreurs défensives aujourd'hui. Et franchement, Manchester, les deux Manchester ne nous réussissent pas pour le moment. Il n'y a pas faute. Mais non, évidemment, il n'y a pas faute. Mais c'est une dinguerie, sérieusement. C'est incroyable. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Franchement, ça me casse les c*****. Ah, par contre, ça m'énerve, je vous le dis. Ça, je suis désolé, mais ça m'énerve. Parce qu'au bout d'un moment, on a Almiron. Je ne sais même pas s'il va se relever. Si, il a l'air de se relever. Mais il va y avoir un pansement. Bah, voilà. Bah, non, mais les gars, c'est n'importe quoi comme tacle. C'est un tacle bourrin. C'est un tacle de bourrin, franchement. Et à un moment donné, OK, on est en première ligue. Mais il faut que ce soit des deux côtés. Ça serait cool. Ah, non, désolé. Ça m'énerve, les gars. Oh, là, là. Mais ça ne suit pas, en fait. Ça ne suit pas défensivement. On ne sait même pas où est le ballon. Les joueurs, ils ont juste à faire des tout droits. Almiron, il faut que je le sorte. Il faut que je le sorte à la pause. Bah, non, mais c'est vrai. Ils ont juste à faire des... Enfin, voilà, quoi. Ça m'énerve. Il y a des appels de partout. Et la défense ne suit pas. Donc, forcément, ça ne nous aide pas. Allez, Eriksen pour le corner. Il va être joué à deux, évidemment. Avec Anthony, qui m'énerve aussi, lui, dans ce match. Ah, il me saoule, Anthony. Ouais. Il me saoule. Un tout petit peu trop bon. Allez, c'est bien fait. Ça, on dégage le ballon, mon petit. Parce que, de toute façon, l'arbitre va siffler, j'imagine. Voilà, c'est la pause. On va sortir Almiron, surtout, parce que je crois qu'il est encore blessé. On verra bien s'il est encore blessé. Mais un match vraiment hard, qui m'énerve sur certains points, quand même. Notamment sur ce tacle sur Almiron. Je suis désolé. J'ai été injurieux, les gars. Mais franchement, c'est des choses qui me mettent hors de moi. À part ça, les gars. Non, je vais le laisser comme ça. De toute façon, on fait un match intéressant quand même. Mais c'est trop compliqué. Aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose face à ce grand Manchester United. Depuis le temps qu'on en parle, ça semblait inévitable. Son transfert vient d'être confirmé officiellement. On part, on part. Mais attention, il y a le cas. Le festival continue, inarrêtable, indomptable. Ça leur fait trois buts avant. Ouais, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Dès qu'ils commencent à prendre les devants, là, ils sont imparables. Puis, enfin, c'est des gestes techniques, des passes. Et je ne vois rien, les gars. Surtout, je ne vois rien. Donc, définitivement, je ne jouerai plus sous la neige. Parce que vraiment, c'est très, très embêtant. Oh, la vache ! Oh, la vache ! 4-0 ! Mais c'est n'importe quoi, ce match. C'est n'importe quoi. Manchester United en train de faire une démonstration aujourd'hui. C'est le genre de match qui m'agace. Parce qu'en plus de ça, je ne prends aucun plaisir. Je ne vois rien dans ce que je fais. Donc, voilà. Un autre but. Et je simule la fin du match. Je vous le dis, les gars. Parce que, voilà. Je me prendrais peut-être une rousse. Il n'y a pas de souci. Mais là, je ne l'assume pas. Parce que, vraiment, je ne peux rien faire. Je ne vois pas le ballon. Voilà, vous voyez à peu près la même chose que moi. Donc, c'est trop compliqué. Les joueurs glissent. C'est un peu normal, les joueurs glissent. Mais franchement, ce n'est pas agréable. Tu ne peux rien faire. Tu as l'impression qu'ils n'accélèrent pas. Tu as des joueurs rapides. Mais tu ne peux même pas les faire accélérer. Voilà. C'est un peu la merde, les gars. C'est un peu la merde. Donc, voilà. Je ne prends pas de plaisir, les gars. Je ne prends pas de plaisir. Regardez, les passes ne sont pas bonnes. Bon, ça passe. Non, là, là, là. Non, là, ça ne veut pas. Allez. Oh, le poteau ! Parce qu'on n'a pas de chance, les gars, aussi. Bon, oui. Non, mais si on ne nous aide pas, j'ai envie de te dire, on ne va pas y arriver. Ça, c'est clair et net. Petit ballon décalé, Madison ! Mais là-bas ! Mais c'est pas vrai ! Mais FIFA, s'il te plaît ! Nous, un peu ! Mais merde, les gars ! On perd 4-0 ! Mais... Un poteau, une barre dans la même action ! Merde ! Non, 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 les gars. Non, non, je ne me calmerai pas. Ce n'est pas normal. Voilà, ça n'a aucun sens, cette histoire. Bon, ben voilà. Ah, là, vous êtes contents. Ah, vous êtes contents. Vous aimez me voir m'énerver. De toute façon, je sais. Voilà, c'est bien trop beau dans cette carrière. On ne s'était jamais vraiment énervé dans cette carrière. À chaque fois, on réussissait tout, tout ça. Donc, forcément, vous êtes contents. Mais voilà, ça fait beaucoup de défaites quand même hard dans cet épisode. Un tout petit peu trop, à mon goût. 4-0, les gars. 4-0. Et puis, des barres en veux-tu, en voilà. Donc, forcément, ce n'est pas agréable. Mais Hurst, Hurst, toujours. Hurst, toujours ! Eh ben non ! Hurst, n'oublie pas ! Hurst, 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 loup ça, les gars. C'est qu'on n'y arrivera pas, je vous le dis. Bon, ben écoutez, on va faire des changements. Il reste 10 minutes. Tac, allez. Callum Wilson, tu es avec nous maintenant, donc tu vas rester. Rentrer de Cherki. Rentrer aussi de Rouault. Rentrer de Jolington à la place de Guimaraes. Lewis aussi, si je peux. Eh ben non, je ne peux plus aller. C'est parti ! 10 minutes ! Allez, un petit coup franc, là. Un petit coup franc, je crois, pour nous. Ah ben, il est loin, les gars. Qu'est-ce que tu veux tirer, un coup franc comme ça ? Il est beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. En plus, on contrôle mal le ballon. Enfin, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Ils vont même marquer le but, les gars. Ils vont même mener la contre-attaque et marquer le but, je vous le dis. C'est une quasi-certitude. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Pourtant, voilà. Mais là, regarde, on ne peut rien faire. Là, hop, la paille, il est parfait. Et là, la frappe. Et le but ! Eh bien, voilà. 5 à 0. Et comme je vous l'ai dit, je simule la fin du match. Ça me saoule. Voilà. Allez, 5 à 0. Ça sera le score final. Il était hors de question que je continue. Je ne prends aucun plaisir. Là, même, il restait 4 minutes. Je m'en fous. Mais alors, franchement, les gars. Ça, ça m'énerve. Donc, c'est officiel. Je ne jouerai plus jamais sous la neige. Voilà. Ça, c'est sûr. Et voilà. Ça m'énerve. Ça m'a énervé. On est content. Et je leur ai blessé 5 jours pour Almiron. Et il n'y a eu aucune faute de sifflet sur cette action. Je tiens encore une fois à vous le préciser. Bon, sur ces belles nouvelles, nous finissons 2e cet épisode. Et encore, les Spurs n'ont pas joué, mais ils ne pourront pas nous passer devant. Donc, on finira 2e cet épisode. Pour l'instant, à 1 point, mais potentiellement à 4 points d'Arsenal. C'est un peu la mauvaise opération de l'épisode. Après, on a aussi été éliminé en FA Cup. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de mauvaises opérations. On ne va pas se mentir. Bon, programme du prochain épisode. On sera déjà jusqu'à West Ham, voire même jusqu'à Liverpool. Je pense qu'on jouera à Liverpool. On jouera certainement... Oh, mais on va bien avancer. Bien, bien avancer. Prochain épisode, les gars. Ouais, c'est fort possible qu'on avance beaucoup. On peut peut-être aller titiller Brentford, les gars. Ouais, parce que ça fait combien de matchs ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? Ouais, c'est possible. C'est possible. On verra bien. En tout cas, on va bien, bien avancer lors du prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Je vous invite évidemment à le liker et à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas fait. On va regarder une dernière fois les meilleurs buteurs de cette équipe. Mais normalement, c'est toujours le même. Voilà, Alexander Isaac. 19 buts. 13 pour Hurst, qui est en train de vraiment, vraiment bien marquer et bien progresser à l'Anson Maxime. 12. Et meilleur passeur, c'est Madison avec 12. 9 pour Isaac et 7 pour Alain Saint-Maxime. Et Gordon. Ouais, oui, quand même. Quand même, le petit Gordon. Il marque. Il joue pas mal de matchs en plus. Et il marque. Donc, ça fait quand même plaisir. Voilà, les amis. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve des vendredis pour la suite de la carrière centre de formation avec Elg Tiger Football Club. Soyez au rendez-vous. Objectif, Ligue des Champions, tout ça, tout ça. Donc, franchement, soyez là. Et sinon, on se retrouve dans une semaine pour la suite de cette carrière avec Newcastle United. Je vous fais d'énormes cœurs sur vous. Prenez soin de vous, je vous le dis à chaque fois. Mais vous le savez, c'est le plus important. C'est RMI. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501